Yo ! Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle VOD sur Forza Horizon 5. Bon, il était temps de me direz certains, effectivement, ça faisait un petit bout de temps que je vous avais dit que je comptais faire une série régule, effectivement, sur Forza Horizon 5. Malheureusement, des petits projets du quotidien, etc. sont venus un petit peu contrecaresser ces plans-là. Mais rassurez-vous, j'essaie de faire au mieux pour pouvoir faire aboutir justement ce projet et vous sortir une petite série qui devrait, je pense, commencer dès le début du mois de décembre. En attendant, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui ? Eh bien, c'est pas compliqué, on met le couvert, on a encore une bonne petite série de Will Spin à se faire aujourd'hui. Un total d'environ 120 tirages classiques, je crois, vérifions ça de suite en commençant, par exemple. Eh bien, c'est ça, on en avait 120 tout pile, donc on va pouvoir continuer et se les faire tranquillement dans la lancée de la Volkswagen Golf 3 VR6. C'est très bien, merci ! Très belle entrée en matière. Allez, bref, on y va. Alors, il est vrai que sur les précédents tirages, j'étais en train de target un maximum les éditions Forza qu'il me manquait. Maintenant, c'est un petit peu moins le cas parce que, sauf erreur de ma part, je crois, je crois, information à prendre au conditionnel et à vérifier. Mais je crois, en effet, que je possède maintenant tous les véhicules Forza Horizon. Je sais pas pourquoi je regarde cette caméra alors que vous êtes là, mon de Dieu. Et alors qu'une RS200, très bien, merci beaucoup. Oh là, oh oui, la petite GT1, là, si elle pouvait tomber la GT1, ce serait cool. Donc, je crois que oui, maintenant, je dépossède absolument tout, ça. Donc, ce serait ça, ce serait à checker puisqu'entre-temps, j'ai réussi à mettre la main sur la CLK GT-R Forza Edition qu'il me manquait. J'ai mis la main sur la célébrissime Lamborghini Sesto Elemento, pareil, en Forza Edition. Je sais plus encore ce que j'ai eu entre-temps, mais ouais, j'en ai eu d'autres off-stream, off-VOD même, qui sont tombés. Donc, ça m'a permis quand même de bien, bien, bien compléter le roster. Là, maintenant, on va essayer de se refaire, bon, un petit peu de bagnole parce que d'autres sont quand même pas mal tombés entre-temps. Je crois d'ailleurs que la Cooper Works, je l'ai déjà eue. Ah oui, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Alors, ici, ce que j'ai tendance à faire, en fait, en général, c'est que je l'ajoute au garage, je prépare un petit peu la caisse et je la balance chez un nouveau joueur. Je lui en fais cadeau, comme ça, un joueur qui vient juste de starter, hop, il se retrouve avec une bagnole random qui a un petit peu de prépa. Comme ça, il peut commencer à aborder certaines phases de course qui nécessiteraient cette voiture-là. Donc, je pense que la Mini Countryman, effectivement, ne va pas faire figure d'exception. Au pire des cas, je l'aurais revendu, elle m'aurait rapporté quasiment 20 000 balles. Bon, 20 000 balles quand t'as 10 millions. Ah ! Alors, attends, parce que j'en ai une, Unicorn, mais je crois pas que ce soit celle-là. Non, c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre que j'ai. Donc, ça va, celle-ci, elle va venir compléter un peu le roster, donc c'est cool. Je vais me refaire un petit peu de blé aussi, parce que forcément, les achats de maison et compagnie, c'est que ça biberonne un petit peu en matière de cash. Et puis, les prépas sur les bagnoles, on ne nous les fournit pas gratuitement non plus. Maintenant, essayez d'obtenir de la nouveauté sur les véhicules restants. Ça va être un peu compliqué. Bon, ça reste encore jouable. Il me reste encore pas mal de véhicules à obtenir. Là, pour le moment, je dois avoir à peu près 300 voitures sur les 500... Je crois que c'est 536... Oh ! Ah, tiens. Je sais plus. Ah, enfin, je sais plus. Voyez, voilà. Je commence déjà. Ah non, je l'avais pas. Voilà, vous voyez, là, on vient sans le vouloir d'effleurer le cœur du problème, parce que, comme je disais, j'arrive à 300 voitures à peu près. Donc, c'est compliqué de se rappeler d'absolument tous les modèles que je possède. Tant il y a certaines marques qui ont à gavé de modèles de véhicules différents, Ford, Ferrari, Chevrolet, etc. Là, il y a des panels de véhicules chez ces marques-là qui sont absolument insane. Par contre, ce que je n'ai pas eu depuis un petit moment, je m'en plaignais pas, mais je pense que je vais pas tarder à m'en bouffer une bonne série, c'est les éléments de cosmétiques. Ça, il y avait un petit bout de... Oh, putain, il y avait la stone juste au-dessus. La Torana, la Holden Torana, est-ce qu'on l'avait déjà, celle-là ? Non. Ah, c'est de la nouveauté encore. Eh ben, très bien. Donc, plus on avance dans le temps, plus on cumule de voitures, plus ça nous donne, effectivement, des options de jeu pour pouvoir nous adapter aux différentes conditions de course. Mais plus, en revanche, ça devient délicat de se rappeler de tout ce qu'on possède comme véhicule. Je m'amuse à préparer des trucs complètement random à droite à gauche, et au bout d'un moment, on se rappelle plus de tout, quoi. Ah, c'est pareil, là, je vois qu'on a chopé un klaxon, un petit klaxon, là. Il y a du lèj, mais il y a du pognon aussi, bon. On va se refaire du cash, de toute façon, c'est fait pour. Là, les super wheelspins, justement, je vous disais, je vais pas les faire maintenant, j'ai pas... Oh ! D'accord, bon, c'est du lèj, mais c'est du pognon. Les super wheelspins, je dois être à peu près à 25 wheelspins, peut-être, de côté, quelque chose dans ce style-là. Entre 20 et 25, à peu près. Je vais essayer de vous les stacker, et je pense que je vous ferai un petit tirage comme ça. Peut-être en VOD YouTube, également, un petit tirage basé sur une cinquantaine de super wheelspins, ça pourrait être intéressant. Surtout que, bah, sur les super wheelspins, il y a vite fait d'être très, très rapide de ment rentable, non d'un fion. Ah oui, quand même ! D'accord, attends, mais la tristesse du truc ! La Mustang RTR Spec 5, dans FH5, c'est un véhicule rare. Et pourtant, qu'il y a un véhicule d'exception incroyable ! OMG ! OMG, mais là, c'est un véhicule rare. Bon, bah, écoute. Mais, par contre, très content de l'avoir, parce que dans FH4, il fallait lui courir après à l'icheline, là. M5 de 88, je crois que je l'ai déjà, celle-là. Non, même pas ! C'est que de la foule nouveauté, tout ça ! Je m'étonne de tout, là. Mais c'est incroyable, ça. Alors, celle-là, par contre, je sais que je l'ai pas. Je la connaissais même pas, celle-là, je sais même pas qu'elle était dans le jeu. Bon, bah, au moins, hop, une petite découverte. Alors, le X6M, tu peux le garder, c'est bon. J'ai déjà ce qu'il faut, pas la peine. Ah, par contre, j'aurais pas dit non au modèle juste en dessous. Non, je n'ai pas, non, non. Alors, le Transit, c'est bon, tu peux te le garder. Les stacks de pognon, pourquoi pas ? Ouais, ah bah, c'est bon. On a eu du bol, sinon c'était le Transit qui était juste au-dessus. Très étonnant pour l'instant que le jeu ne me lâche pas des éléments. Ouf, j'y ai cru, là, encore à la Transam, Ford's Edition, juste au-dessus. Mais je trouve ça très étonnant pour l'instant que le jeu se montre si peu généreux, on va dire, en éléments de cosmétiques. Non, pas que je m'en plaigne, mais bon. Vous savez comment ça se passe, en général. Ah, c'est pareil, l'impa, là, c'était New. Mais attendez, vraiment, est-ce que le jeu me balance des cosmétiques en rafel ? Et finalement, non. C'est une nouvelle voiture et pognon. Ah, et attendez, vous croyez au clutch ? Le double effort. Ah, non. J'ai cru que c'était la Sesto Elemento au début. J'ai eu une voiture blanche. La Transam est blanche aussi, malheureusement. Allez, je termine mon café parce que le pauvre petit refroidit quand même. Ah, à l'amustant que j'étais 2018. Intéressant. Eh, bah, disons, mais c'est full nouveauté. Putain, mais c'est incroyable, ça. Je complète mes bagnoles. Ça, c'est très, très cool. Alors, celle-là, par contre, je sais que je l'ai déjà. Je l'ai même eu, je crois, déjà deux fois, il me semble. Donc, on récupère. Je vais l'ajouter au garage et puis je l'enverrai à un nouveau joueur qui, du coup, profitera d'une petite Nissan PS13 préparée. Alors, en général, je ne fais pas des prépas à la zob sur les voitures que j'envoie. Par rapport à la catégorie de base des véhicules, je fais en sorte qu'il y ait des prépas cohérentes dessus. Genre, par exemple, je chope là un doublon d'un véhicule qui est en classe B, par exemple. Je vais lui faire une petite prépa en rang A800 ou S1 900 grand maximum. Ah, eh bah voilà. Des Bentley, je n'en avais pas des masses. En général, je fais en sorte de faire des préparations sur les véhicules que j'envoie aux nouveaux joueurs qui sont sur un rang 1, voire 2 maximum au-dessus. C'est-à-dire que là, pour reprendre l'exemple de ma voiture de rang B, je vais la monter à 800 prioritairement. Mais si je devais vraiment la up le plus possible, même si elle est capable d'aller en S2, je ne le ferais pas. Je m'arrêterais au S1 900. Malheureusement, balancer des puissances phénoménales sur ces véhicules-là, certes, c'est rigolo, ça fait des bagnoles. Genre, par exemple, une Nissan PS13 qui prend, je ne sais pas moi, 390, c'est rigolo. Mais en attendant, en S2, tu pourrais trouver des véhicules qui sont natifs S2 et bien plus performants qu'une PS13. Donc, c'est pour ça que j'essaie au moins de faire plaisir à des joueurs, mais au moins qu'ils aient des prépas cohérentes, qu'ils puissent avoir un véhicule exploitable. Waouh ! Ah oui, quand même ! Ah, la petite 250 California qui tombe comme ça du pif ! Eh bah, vas-y, let's go ! Let's go, let's go ! Pareil également pour les autres véhicules. Si j'ai un véhicule que je chope nativement en rang C, je vais le monter maximum en rang A, ce genre de choses. Voilà, histoire de quand même faire en sorte que le véhicule ne soit pas emmené dans une catégorie où certes, ils seraient techniquement capables d'aller, mais où ils ne seraient peut-être pas réellement en capacité de bien performer. Au moins, comme ça, ça permet aux nouveaux joueurs d'avoir une petite caisse sympa, gratos, préparée, avec une petite custo-visuelle et une carrera GT qui tombe. Et le tout, il peut s'en servir immédiatement, c'est très plaisant. D'ailleurs, je remercie effectivement, je ne sais pas si il y en a certains parmi vous, parce que bon, les donations de véhicules comme ça sont randoms, mais j'ai reçu quelques bagnoles récemment en cadeau, et à chaque fois, vous avez eu de bons pifs, c'était des véhicules que je n'avais pas. Ce qui m'a permis, encore une fois, toujours plus de compléter mon roster, donc j'étais plutôt content dans l'ensemble. Allez, mon caf. Allez, ça se complète, toujours plus de nouveautés. Mais c'est fou pour l'instant. Très très peu de doublons, beaucoup de pognon, quelques nouveaux véhicules. Des petites e-modes, bon voilà, il faut bien tomber de suite de temps en temps. Les meilleures dans ce Fortnite, bien sûr. Mais ça se passe aujourd'hui. Regarde, encore du pognon. Moult pognon. Le jeu est en train de se dire, attends frérot, je vais te lâcher des voitures, mais je vais aussi te lâcher le budget pour les préparer. Allez, 100 000 balles. La petite Panamera au-dessus, je n'aurais pas dit non, cependant. GTR, j'ai déjà la Black Edition et j'ai la version 2017 également. Oh putain. Oui, j'y ai cru. Ah, par contre, la M5 2018, c'est avec grand plaisir. Mais j'ai cru à la Forza Edition juste en dessous, encore. Peut-être que j'essaie de l'emmener un petit peu en S1 900, la Nissan, la 370Z Forza Edition. Parce qu'en A800, bon certes, elle est déjà montée en A800 de base, mais alors, elle est un peu compliquée à exploiter dans sa gamme de catégories. Donc, je vais essayer de l'emmener un petit peu en 900 pour voir un peu ce qu'elle peut donner. Ah bah tiens, la Manx, qui est juste en dessous, c'est la dernière en date que j'ai chopée. Je crois que c'était la dernière qu'il me manquait en Forza Edition et je l'ai chopée très récemment. Mais il faudrait que je puisse comparer. Je n'ai pas encore trouvé une sorte de base de données qui regroupe un petit peu tous les véhicules estampillés Forza Edition pour que je vérifie si je les ai bien tous. Je n'aurais pas été contre rechopper une autre LFA, par contre. Oui, parce que je l'ai déjà topée. Mais en doublon, voilà, ça se prend. Par contre, la Corvette Formula Drift... Ah non, c'est une nouveauté. On n'en avait pas une Corvette avec les véhicules Formula Drift de l'édition Premium ? Ah non, c'est une Viper ! Je crois que c'est une... Ah non, je confonds, je crois que c'est une Viper. Oui, oui, il me semble que c'est une Viper Formula Drift qu'on a au départ. Il me semble qu'on a une Américaine, ou alors c'est peut-être pas la même Corvette. Eh, c'est le cas 55 AMG, d'accord. Alors tout ce que je me rappelle, c'est qu'on a une Américaine, un gros muscle un peu vénère. Eh, je vous jure, je vais finir par me taper un doublon de la Sesto. Mais alors, imaginez-vous, je vous pose la question. Vous chopez un doublon de la Sesto, vous en faites quoi ? Il y en a un que vous laissez en S2 et l'autre que vous emmenez en X ? Ou alors, vous faites des dingueries directement avec le premier exemplaire et vous donnez le deuxième ? Ou vous le mettez dans le marché des ventes plutôt ? Moi, je sais pas ce que je ferais, là. Étant donné que c'est une voiture après laquelle tout le monde court, je me dis que si jamais je l'offrais à un nouveau joueur, t'imagines le mec ? Le mec, il a commencé le jeu il y a une heure et il reçoit en cadeau, paf, une Sesto Elemento Forza. Je me mets à la place du mec, moi je saute au plafond. Et je crois que je prends en bouche très sévèrement le mec qui me l'a offert. Allez, encore. Non, je pense que ça va être la 350Z que je vais faire. C'est une 350, une 370, je m'en rappelle jamais. Ah, ah bah tiens. Dernièrement, quelqu'un me demandait comment on faisait pour obtenir une certaine version de l'Audi R8 et il y en a une qui est obtenable directement dans le shop. On peut l'acheter avec la monnaie in-game. Et il y en a une autre qu'on ne peut obtenir que par le biais des wheelspins. Et je crois que c'est celle-là, je suis pas sûr de mon coup, là. Mais il y a deux R8 et il y en a une qu'on ne peut avoir que sur les wheelspins. Est-ce que j'aurais réussi à mettre la main dessus ? Ah, celle-là, on l'a chopé tout à l'heure. Bon, je la mets de côté également. 31 000 balles. Ouais, bon. Je la mets de côté et puis je l'offrirai à quelqu'un. Faut que je pense à me noter, il y avait la PS13, il y a la HSV aussi. De toute façon, je verrais bien dans le garage les doublons que j'ai. Bon, là, par contre, les petits blocs d'affichage, là, ça commence à être un peu problématique, là. Ah, le Rubicon que j'ai déjà aussi. Donc, il va être, pareil, ajouté au garage et envoyé à un joueur. Bon, par contre, doucement, le jeu, là, m'envahit des doublons parce que derrière, bon, les petites prépas, c'est bien joué, me donner du pognon. Mais si c'est pour que je passe tout dans les doublons de bagnole. Par contre, les glitchs visuels, ça commence à se voir un peu, la FH5, là. On va se calmer un peu ? Platine de DJ. Incroyable. C'est que je vais trop vite ou quoi ? Non. Bon. Je sais pas. Chelou. Ah, chelou. 100 000 balles. Ok. Les gong. Wado. Ah, mais... Ah, s'il me reste encore des gouttes. 45. Et mine de rien, c'est que ça part vite. Ah ! Et re, le tank pool. Alors, par contre, le tank pool, je pense que je vais le garder et le mettre dans le marché des ventes. Ah ouais, 375 000 balles quand même, l'engin. Je sais pas quelle est sa cote en ce moment à l'hôtel des ventes. Ah, tu sais quoi, je la joute au garage et puis je verrai bien. En pire des cas, si vraiment le tarif est des risoirs, le tarif moyen de vente, je le balancerai à un nouveau joueur également. Et puis, voilà. Ça y fera un véhicule forza edition qui tombera aussi, quoi. Oh la vache, il y a des stacks de pognon vénère ici, là. De retour à la maison. D'accord. Mais mine de rien, avec toutes les bagnoles que je commence à avoir, on va vite arriver au bout du roster. Ah, le transit 65. Ah, que j'avais déjà. Non, c'est bon, je pense que ça, le transit 65, à moins qu'on tombe sur un mec hardcore collectionneur, je pense qu'on peut se dire, non, c'est quoi, je vais faire une pré-patrol, je vais l'ajouter au garage et je vais l'envoyer à un nouveau joueur. On va faire un petit pré-patrol dessus. Je pense que ça va être très rigolo, je paierais vraiment, je mettrais un billet sur la table pour voir la tronche du joueur qui va le recevoir derrière, qui va faire, eh, quoi ? D'où ça sort, ça ? Fête d'anniversaire ! Très bien, mais c'est pas le Warthog qui est juste au-dessus ? Ah si, le CSD 2554. Ouais, on est en plein marathon à l'eau en ce moment, donc c'est bon, le Warthog, c'est des souvenirs frais dans ma tête. Alors, Rallye Fighter. Ok. Oula, mais par contre, c'est un glitch un peu vénère quand même. Il y a encore des petites corrections à faire sur le jeu, mine de rien. Mais des corrections, genre, un peu plus urgentes que de s'occuper de corriger le patch du Goliath et les mecs qui se faisaient des Wingspins gratos, entre guillemets gratos, avec la SupraGR ou encore la Jeep Weedis, quoi. On a encore pu constater ce matin que les rooms co-op, c'est pas tout à fait ça. Entre les problèmes de déco, les véhicules qui disparaissent, les gros lacs vénères, ouais. C'est pas encore tout à fait tout à fait ça. J'espère que décembre verra arriver un nouveau patch pour ça. Par contre, la 9.68 en dessous, j'aurais pas dit non. Pareil. Il y en avait une des parches comme ça, c'était la 9.44, je crois, qui était assez énervée sur ce FH4. La Monaro, je l'ai déjà, donc ce sera une prépa additionnelle in to donner à un nouveau joueur. On est généreux, c'est l'esprit communautaire, l'esprit du partage. Oh ! Ah bah, je l'ai déjà, la Challenger. Hein ? Je t'ai persuadé de l'avoir ? Non ? Ça y est, la vieillesse. Ça y est, la vieillesse. Comme là, la corvette, je m'apprêtais à dire « Ah, je crois que je l'ai ». J'ai préféré me taire, visiblement, j'ai bien fait. Un PL Teams Microsoft, d'accord. L'élan, je l'avais déjà aussi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Du blé, très bien. Putain, moi, ça me bute, de voir la Mégane R26R, là, dans les wheelspins. C'était une telle exclue sur FH4, ça me bute de l'avoir là-dedans, quoi. Allez, combien il en reste, là ? 27 ! 27 wheelspins classiques. On a le temps de se redropper de la caisse et de se faire du fric. Ah bah tiens, je l'écoule tout à l'heure, la Panamera. Allez, hop, c'est pour Bibi, merci beaucoup. C'est toujours plus de roasters, toujours plus de véhicules, toujours plus d'options de jeu et de variétés de véhicules. Toujours incroyable. En attendant l'apparition des futurs autres véhicules qui arriveront peut-être, je l'espère, dans un avenir proche. Alors que la STI 2015, bah oui, bien sûr. Celle-ci, elle va faire plaisir à quelqu'un. Je crois que je pourrais me faire tellement de pognon si je revendais direct les voitures. Ouais, alors, ça suffit, à un moment donné. Moi, je veux bien faire des prépas pour les nouveaux joueurs, mais j'ai pas envie de régaler la terre-en-tire non plus. Bah, scammé. Ah, par contre, la Clio 4 RS, c'est ok, tiens. Ça, je l'avais pas. Toujours plus de nouveautés. Ça va encore en faire de la bagnole nouvelle à monter, là. Et à photographier, aussi. Oh là là. Ah, du cosmétique ! Eh bah, dis donc, on en a quand même très très peu eu pendant cette session, là. On a déjà balancé quasiment une centaine de tirages, et on peut pas dire que le jeu nous est trop pollué avec ça, quoi. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu le risque. De la poule, des objets que l'on peut obtenir, justement, via les willspins. Alors que les véhicules, non. Les véhicules, quand t'as des doublons, ils te redonnent des doublons. Ça, on le voit là. Alors que les éléments de cosmétique, par exemple, cette robe, cette jupe, pardon, d'été jaune, là, je viens de la dropper, je ne la reverrai plus jamais. Elle disparaît directement du pool set des willspins. Et hop, 200 000 balles. Donc, c'est vrai que derrière, les gens qui veulent vraiment collectionner un maximum les éléments de cosmétique, c'est soit vous êtes patient, vous voulez choper sur des spins, soit vous passez par la case portefeuille, et pour certains éléments, vous allez dépenser une somme farabineuse. Et là, c'est ce elemento qui me repasse sous le nez. Je l'ai eu une fois avec un gigantesque coup de bol, je crois qu'il ne faudrait peut-être pas trop que j'en demande, en prétendant en avoir un deuxième exemplaire. In to 125 000 balles. Notification Windows 10, non, non, ça suffit. Je ne supporte plus ce bruit, là, ça suffit. La TTS coupée que je crois que j'ai déjà. Ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, d'accord, bon, bah, ou pas. Ah, c'est marrant, ça, il y a des moments, il y a des véhicules. Oh, la 300 SL ! OMG ! Ça, ça aurait été la belle occasion, quoi. Ah, bah, voilà ! On l'avait vu tout à l'heure, la Jag. Eh, bah, c'est parfait, c'est pour Bibi. Oh, bah, tiens, regarde bien. Tu veux te taper une Forza Edition, bouge pas, voilà la Maserati. Il y avait deux poules légendaires, un poule fantastique, et là, je me prends le poule rare, quoi. Aucune justice. Oh, là, il y a du Lege in to Forza. Oh, là, il y a du monde là-dedans, là. Ah, non, c'est mieux de me donner un klaxon tout-clacos. Moins de 10 willspin, putain, déjà ? Oh, la vache, ça va vite. Ça va giga vite, quoi. Je crois que les animations, elles ont été un petit peu raccourcies par rapport à FH4, c'est un peu la sensation que ça donne. Ah, tiens, tiens. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est ce masque-là que l'on a aussi. Ou alors, c'est une autre variante de masque que l'on peut avoir avec les chapitres d'histoire de FH5. 5, 5, pas 4, 5. Ah, c'est-à-dire que le Defender de 97, énorme. Ah, il y avait une caisse. Bon, ce sera du fric. Je sais pas combien de millions on va encore se refaire là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on va se mettre à l'abri pour un petit moment, là, avec tout le pognon. Ouais, il y a eu beaucoup de petits stacks aussi, des petits stacks verts de 20 000, 30 000, 50 000. Il y a eu pas mal de petits stacks comme ça. Ah, voilà, encore. Remarque, derrière, avec toutes les voitures que je suis en train de monter, ça se trouve, il va y avoir des récompenses supplémentaires, des distinctions qui vont me donner des tirages en plus. A-checker une fois que j'aurai terminé. Allez, plus que 2. Et 90 000 balles. Oh là, il y a full lèche là-dedans, là. Ah, dommage. Et enfin, the last one, avant de vérifier si j'en ai pas d'autres qui se baladent avec les distinctions. Ah, j'aurais pas dit non pour la Challenger en dessous. La MG1 que j'ai fini par avoir dans les récompenses de distinctions, justement. Alors, attends, combien de voitures ? Collection de voitures ? Bah, plus 9, tu penses. Allez, montre-moi. 29 nouvelles voitures. Eh bah, dis donc, c'est plutôt joli pour cette session-là. On va rendir à 30, ça veut dire que, grosso modo, un wheelspin sur 4, à chaque fois, m'a donné une nouvelle voiture. C'est quand même plutôt cool. Là-dedans, on me considère bien de nouvelles voitures. Mais en effet, il n'y a pas les doublons de voitures que j'ai pu choper entre-temps. Ok. Au moins, le jeu fait bien la distinction par rapport à ça et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que, à tout hasard, je complète... Ah bah oui, je complète des choses. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ça va être de l'XP, surtout. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont complétés ? On a chez Holden, où ça se complète, où on gagne de la Moulaga. Intouf. Ah bah, j'ai tous les Land Rover. Ah bah, alors ça, si j'avais voulu le faire exprès, eh bah voilà, regardez, qu'est-ce que je vous disais ? Un petit wheelspin gratuit en plus. Eh bien sûr, on va se le claquer immédiatement. Allez, go. Ah, en plus, il y a du Forza, il y a du Fantastique, il y a du Légendaire. Oh, il y a du belles choses là-dedans. On m'aurait tapé encore cette Subaru. Oh, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Enlevez-moi cette Subaru que je ne saurais voir. Celle-ci, je la vends. Et mine de rien, quand j'ai commencé, j'avais quasiment 9,7 millions et là, on a franchi tout juste les 16 millions. On s'en est refait du pognon ? Ultra rentable, les wheelspins. C'est tout ce que je peux vous dire. Soit vous les stackez, soit vous les utilisez au fur et à mesure que vous les avez. et le roster de bagnole qui se développe énormément. Et toujours plus de plaisir, toujours plus de voitures, toujours plus d'options de jeu et un garage qui ne fait que prendre de la valeur de plus en plus. Voilà, c'est tout pour moi pour cette petite session wheelspin. Pour en revenir à la série régule de VOD que je compte vous proposer effectivement sur FH5, si d'ores et déjà, vous avez des envies particulières, des idées, des suggestions de VOD que vous aimeriez que je vous présente dans le cadre de ce jeu, n'hésitez surtout pas déjà à me faire part de vos observations par commentaire sous la vidéo. Moi, je pars dans l'idée de vous proposer différents tests de véhicules avec à chaque fois des prépas bien particulières ou des prépas complètement WTF et puis à un moment, j'en profiterai aussi pour vous présenter les différents tracés que j'ai créés pour les différents tests de véhicules en fonction de leur catégorie. En attendant, j'espère que cette VOD vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire sous la vidéo. Toujours en dessous de la vidéo, vous avez une description dans laquelle vous allez trouver tous les liens utiles tels que les différents réseaux sociaux, le serveur Discord mais également la chaîne de live Twitch sur laquelle on est en stream quotidiennement. Si ce n'est pas encore fait, je t'avis bien sûr à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Et si la vidéo t'a fait plaisir que le format te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir avec le petit pouce en l'air. Merci à toutes et tous d'avoir choisi de siffler quelques images en vous souhaitant de passer une excellente journée, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour la suite. La bisse à tous mesdames, messieurs, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada